Les petites citadines semblent trop petites et pas bien équipées. Hyundai change la donne en lançant sa nouvelle I-10, très différente des concurrentes. La marche était haute entre une I-10 et une I-20 chez Hyundai. On remarque la même chose chez la concurrence, ces mini citadines ne répondant finalement que peu aux attentes des clients. Pour que ce ne soit plus un choix par défaut, la marque coréenne propose une nouvelle I-10 plus grande, mieux équipée et plus sécurisante. La nouvelle I-10 c'est l'entrée de la marque Hyundai pour les clients français. C'est une voiture qui est 100% européenne, qui a été pensée, imaginée et fabriquée en Europe et qui fait un peu le pont entre le segment A et le segment B, c'est-à-dire une voiture qui sera intermédiaire dans le marché. Et qui propose une voiture qui peut à la fois correspondre à une utilisation citadine, mais aussi extra-urbaine. Alors la nouvelle Hyundai I-10 est plus large, beaucoup plus large, parce que ça va être la voiture la plus large de sa catégorie. Elle est aussi l'une des plus longues, ce qui permet effectivement d'avoir une dimension interne d'habitacle qui est la meilleure du marché et donc forcément peut correspondre à des voitures, en tout cas à une demande sur des voitures plus importantes quant à l'extérieur. Les plus grandes dimensions de la nouvelle Hyundai I-10 s'affichent à l'extérieur avec une face avant plus volumineuse et un bouclier élargi, incluant des feux durs à LED, ainsi qu'à l'arrière avec un dessin plus classique mais aux bases solides. On remarque au passage l'effet d'optique dans les feux. Plus longue de 8 cm, plus large de 6 cm, mais moins haute de 4 cm, la nouvelle I-10 est uniquement disponible en carrosserie 5 portes et 5 places, chose rare dans la catégorie. Les nouvelles ambitions de la Hyundai I-10 se remarquent dès qu'on la met en route. Avec cette motorisation 4 cylindres de 1,2 litres, le silence règne à bord. Une fois lancée, l'isolation sonore est toujours d'un excellent niveau dans la catégorie. Seuls les amortisseurs fermes se font remarquer lorsqu'on passe sur un gros trou ou un ralentisseur un peu trop vite. Le reste du temps, le silence à bord de la nouvelle I-10 est assez nettement au-dessus de la concurrence, même si la chaussée n'est pas sans défaut. On apprécie également sa maniabilité et une certaine tonicité dans cette motorisation 1,2 litres déjà connue. Un 3 cylindres plus petit est également disponible. Absolument, sur la nouvelle Hyundai I-10, nous avons donc deux motorisations essence, un 1.000 cm3 et un 1.200 cm3. et qui sont couplées, la douceur sera couplée aussi à une boîte automatique qui sera disponible à partir de décembre et qui va venir compléter la nouvelle gamme de l'I-10. Pour autant, avec notre motorisation 1,2 litres de 87 chevaux associée à une boîte manuelle à 5 rapports, la nouvelle I-10 ne se cantonne pas à un usage uniquement urbain puisqu'en conduite plus rapide, ses caractéristiques dynamiques et d'insonorisation sont toujours constatées au volant. Ce n'est pas une grande routière, bien entendu, mais quitter la ville de la semaine pour une petite escapade à la campagne ne lui fait pas peur. La nouvelle I-10 offre aussi un équipement de confort et de sécurité très complet. Les équipements de confort qui sont maintenant dans la nouvelle Hyundai I-10 sont des équipements qu'on trouve en général sur des voitures supérieures, d'un segment supérieur. Je pense par exemple à l'entrée qu'on appelle « keyless entry », c'est-à-dire des systèmes sans clé à la climatisation automatique, à des systèmes d'audio qui permettent, bien entendu, de connecter l'ensemble des smartphones et d'écouter la musique. En tout cas, sur la sécurité, pas de compromis. Nous avons équipé cette nouvelle Hyundai I-10 de 6 airbags, de l'ESP en série, ce qui permet un déplacement en famille et dans des conditions de sécurité optimales. L'accueil à bord est en effet surprenant à plus d'un titre. Tout d'abord par l'espace disponible, y compris à l'arrière, où un adulte d'1m80 a de la place pour ses jambes, même derrière un grand conducteur. L'avant est également agréable, avec un espace au coude important. Ensuite, pour l'équipement proposé en série ou en option, qui n'est souvent pas disponible chez la concurrence. On peut noter les 4 vitres électriques, le démarrage sans clé, la commande de climatisation automatique, ou encore l'ensemble audio qui permet de se connecter sur le port USB pour écouter sa musique préférée. L'ensemble est très complet dans la catégorie et s'agence parfaitement dans cette console centrale simple et suffisante. On note également toutes les commandes au volant, avec notamment la présence d'un régulateur limiteur de vitesse. Le tableau de bord n'est pas original, mais parfaitement lisible. On regrette seulement la prise 12V éloignée des autres connecteurs et la navigation semi-intégrée, certes pratique et parfaitement visible, mais un peu onéreuse par rapport à un GPS qu'on trouve dans le commerce. Au final, la nouvelle E10 passe un cap important dans la catégorie. Elle est certes plus grande que sa devancière, mais apporte un niveau de confort bien supérieur, un équipement très complet, même de série, et des qualités dynamiques inconnues ou presque chez la concurrence. On peut hésiter avec la Chevrolet Spark 1.2L de 81 chevaux à partir de 12190 euros, ou la Renault Twingo 1.2L également 75 chevaux à partir de 10900 euros. De notre côté, on aime bien l'isolation sonore efficace, l'équipement très complet, la prise en main et la conduite. On aime un petit peu moins le tarif du GPS semi-intégré, la visibilité arrière sur les côtés, et la disposition de la prise 12 volts. On termine par la fiche technique de la Hyundai E10 1.2L de 87 chevaux. Elle est disponible à partir de 11400 euros, 13000 en finition sensation. Sa puissance est de 87 chevaux. Son couple n'est pas communiqué. Ses émissions de CO2 sont de 114 grammes par kilomètre. Sa masse de 941 kilos à vide. Sa consommation mixte de 4,9 litres au 100 kilomètre. Son volume de coffre va de 252 à 1046 litres. Son diamètre de braquage est de 9,60 mètres. Et le réservoir est de 40 litres. Sous-titrage Société Radio-Canada